Charlotte aux fraises C'est une charmante petite fille Que rien au monde ne peut arrêter Les fruits en fait Lui ont donné une recette secrète Elle n'est pas grande Mais chaque défi l'enchante Elle est ton amie Appelez-la aujourd'hui C'est une charmante petite fille Que rien ne peut arrêter Elle n'est pas grande Mais chaque défi Enchante Charlotte Charlotte aux fraises Livraison spéciale pour petit Pépin Mécano Il est parti déjeuner Poser ça là Super merci Ça vient du fabricant De pièces détachées de Megapolm Pirette Bruno C'est la pièce que le patron attend depuis des semaines C'est le nouveau pressoir à jus hydraulique Pour le minibus de cerisette Le pressoir à jus hydraulique C'est ce qu'elle nous dit Allez mettons-nous au travail On va remettre ce bus en marche En moins de temps qu'il n'en faut pour dire Adieu Cerisette va nous C'est le patron C'est le patron C'est ta faute Je voudrais que les abeilles porteuses ne t'aient jamais livré Oh attendez J'ai la solution Vous voyez ce pressoir à jus C'est bien simple On ne l'a jamais reçu C'est compris Cinq sur cinq Qu'est-ce que c'était ? De quoi tu parles patron ? De ça ? Ça, ce sont juste les petits pépins mécaniciens Qui cherchent une clé à molette dans le garage Une très très grosse clé à molette Lily-Framboise, la boule, attention Je crois que j'ai encore perdu Ça t'amuse d'avoir perdu trois parties d'affilée ? C'est tout ce que tu perds toujours avec le sourire Mais quand même, n'en fais pas trop Lily-Framboise, dis-nous la vérité Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur aujourd'hui ? D'accord, d'accord Je suis désolée, c'est juste que... Je vais tout vous dire Voilà Après le spectacle Enfin, après le concours de talent Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable Enfin, d'impensable Enfin, je veux dire Quelque chose de vraiment formidable Excusez-moi, mademoiselle Lily-Framboise Tenez, voici ma carte de visite Appelez-moi quand vous aurez un petit moment J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses Vous savez tout Regardez, voici sa carte Lily-Framboise, c'est merveilleux Génial ! Ça alors ? Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu l'as appelée ? Euh... Imaginez que ça se passe pas comme je le voudrais Imaginez qu'elle réponde Qui ça ? Lily-Framboise Oh, la dresseuse de chien Oh ! La créatrice de mode Oh oui Ça me revient Le concours de talent Les robes lumineuses Eh bien, ma chère J'espère que vous êtes assise Parce que... Toutes mes félicitations Vous êtes engagées Nous avons besoin de 6000 robes lumineuses Pour la convention annuelle des lucioles Et des vers luisants de mégapommes 3228 robes À coudre, à coudre Vous comprenez ? Je n'ai pas besoin de ça Oh ! Mais enfin, tu ne sais pas ce qu'elle va te dire au téléphone Et tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas appelée C'est vrai Eh bien, je l'appellerai peut-être plus tard Ça peut attendre Ah non ! Moi, je veux savoir Mais... Et notre partie de croquet ? On la terminera à notre jour Elle veut peut-être faire de toi une star de la mode C'était ton rêve Tu vas peut-être devenir riche et célèbre Tiens Oh ! Euh... Bonjour Oui, c'est Lily-Framboise de Fraisie-Paradis Vous savez... C'est ça ? Ah oui, vraiment ? Oh ! Vous trouvez ? Moi ? Oui ! Eh bien, oui, j'imagine Oui ! Alors ? Raconte ! Hein ? Oh ! Elles... Enfin, ils veulent... Que je me rende à Megapomme pour les rencontrer de toute urgence Ce soir, si possible Ils ont une proposition Oui ? Oui ? Ils ont aimé mes robes lumineuses Et ils voudraient que je crée une ligne de vêtements À mon nom À mon nom Ah ! Ah ! Ah ! Sori-tête, j'ai besoin de tes conseils Il faut que tu me dises ce que je dois mettre Et aussi ce que je dois dire Et... Et ce que je dois faire Et... Oh ! Tout ce que je dois savoir sur Megapomme Oh ! Tu n'as pas besoin de mes conseils, Lily Framboise Reste toi-même et tout ira bien Bien vite ! On va t'aider à faire ta valise Ah ! C'était parfait ! À présent... Mademoiselle Corisette Oh ! Bonjour, petit pépin mécano Je viens de te présenter mes excuses Je n'ai toujours pas reçu ton pressoir à jus hydraulique Une pressoir ? De quoi est-ce que tu parles ? Euh... De la pièce détachée que j'ai commandée Pour ton minibus Oh ! Oui, bien sûr Suis-je bête ? Il n'y a aucun problème Bah ! Je te remercie d'être aussi compréhensive J'imagine que tu dois être très impatiente De rentrer chez toi à Megapomme Pour organiser ta prochaine tournée Ma tournée ? Oh ! Oui ! Bah oh ! Ne t'en fais pas pour ça Je ne suis pas du tout pressée Oh ! Ne t'en fais pas Je ne suis pas du tout pressée Oh ! Vraiment adorable Oh ! J'aurais le fin mot de cette histoire Oui ! Allô ? Je suis bien chez le fabricant de pièces détachées Je voudrais parler au directeur Oh ! Charlotte Fraisse Laquelle des deux te paraît suffisamment habillée pour Megapomme ? Euh... On n'a qu'à demander à Cerisette Elle doit savoir Oh ! Euh... Non, ça ira Je ne veux pas l'ennuyer avec ça Qu'est-ce qui ne va pas ? Charlotte aux fraises J'ai l'impression que Cerisette est fâchée de me voir partir Fâchée ? C'est elle qui t'a dit ça ? Non ! Mais c'est la seule de mes amies qui n'a pas l'air de se réjouir pour moi En fait, j'en sais trop rien Exactement, tu n'en sais rien Le seul moyen de savoir, c'est de lui poser la question Tu as raison Alors, rose bonbon ou rouge framboise écrasée ? Euh... Les deux ! Comme ça, pas de regret Bonne chance ! Amuse-toi bien, d'accord ? Salut ! Bon voyage ! Tu t'es préparé des parfums, tu y choisiras ? Bonne chance ! On pensera à toi très fort ! Oh ! Merci, Mimi Citron Est-ce que tu as parlé à Cerisette ? Euh... Je vais le faire, promis Très bien ! Bon voyage ! Amuse-toi bien, Megapomme ! Oh ! Merci, c'est gentil Ça tombe bien, je... Je voulais justement te demander... Sais-tu quels parfums sont en vogue à Megapomme ? Les notes florales ou boisées ? À toi d'en décider, c'est toi la créatrice de mode Au revoir, les amis ! Je reviendrai vite, promis 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 ! J'ai dit ! Oh, non, ta pépam-pam ! Bravo ! Bien joué, Baba Hortentia ! C'est à toi, Prunti ! Oh... Oups ! Je crois que j'ai un petit problème ! J'ai déchiré ma robe ! Ce n'est rien, Lily-Framboise-Batterocoude ! J'avais oublié... Elle est partie ! J'ai reçu un message de Lily-Framboise ! Je vais vous le lire ! Je vis un conte de fées depuis mon arrivée ! J'ai eu mon entretien ! Il me propose d'ouvrir ma propre maison de couture ! Oh... Elle va créer sa marque ! Oh... Je rentrerai demain pour faire mes valises et fermer la boutique ! Ils veulent que je m'installe un méga-pomme ! Oh... Elle va déménager ? Oh, wow ! Je ne pensais pas qu'elle s'en irait loin de nous. Tu sais, c'est peut-être juste le temps de démarrer. J'ai une idée. On va préparer des gâteaux et organiser une petite fête en son honneur. Tu veux dire une petite fête d'adieu ? Charlotte Fraise a raison. Notre rôle, ce n'est pas de la retenir contre son gré. C'est de l'encourager dans sa future vie. On va fêter son succès avec elle. Oui ! Merci ! Coucou, les amis ! Je veux dire... Écartez-vous ! Laissez passer la future diva des podiums, la madone de la mode, la fabuleuse... framboisine ! C'est une véritable dévoreuse de tendance ! Oh, darling ! Remonte vite dans la nacelle. On est tombés chez les plouks. Non, non ! C'est chez moi ! On est à Fraisie, paradis. Quel nom terriblement ringard ! Les amis, les amis, regardez ! C'est Marla Marachino, la productrice de Furieusement Tendance. Elle va faire un reportage sur moi et mes créations de mode ! Oh ! J'adore cette émission ! Je te souhaite la bienvenue à Fraisie-paradis, Marla. Appelle-moi Madame Marachino, mon petit. Oh ! Désolée ! Je pensais que tu te souviendrais de moi. Je suis passée dans ton émission plusieurs fois. Oui, c'est moi, Cerisette ! Oh ! Je ne t'aurais jamais reconnue dans ces vieilles fripes. Cerisette, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'elles ont fait de toi, darling ? J'appelle une limousine et je t'emmène chez Yves Saint-Torrent. Non, merci. Je fais très bien. J'ai simplement décidé de m'accorder quelques semaines de vacances chez mes amis. Elles te retiennent prisonnières, c'est ça ? Elles t'ont volé tes habits. J'appelle mon avocat. Non, Madame Marachino. Marla, voyons, Marla pour toi. Bien, Marla. Je crois qu'on ne s'est pas comprise. Je me plais beaucoup à Fraisie-paradis. Je reste ici par choix. Eh bien, si tu changes d'avis, sache que mes gens sont à ton service. D'ailleurs, j'aimerais tourner une nouvelle émission sur toi prochainement. Bien, où est passée ma petite protégée ? Conduis-moi au meilleur hôtel de la ville. Oh, excusez-moi, les filles. Il faut que je... que j'y aille. Salut ! Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Je ne sais pas. J'aime autant ne pas savoir. J'espère seulement que ce n'est pas contagieux. Oh, ciel ! Quelle misère, darling ! Comment as-tu fait pour survivre dans un environnement aussi primitif ? Ah, t'as là là ! Et ça, c'est... Un conseil, mon petit canard en sucre. Prends juste le strict nécessaire et oublie tout le reste. Surtout cette vieillerie. Mais... Mais Marla, c'est ma toute première machine à coudre. Je l'ai depuis que je suis toute petite. C'est une antiquité, mon chou. Tout à fait indigne d'une future star comme toi. Oublie-la, crois-moi. Une créatrice de mode doit aller de l'avant, pas regarder en arrière. Oh, mon vernis écaille. J'ai affreusement besoin d'une manucure. Oh, j'imagine que ce n'est pas la peine de demander s'il y a un salon de beauté dans ce trou perdu. Il y en a un pourtant. C'est le mien. Parfait. Nous passerons te voir dans une petite heure. À présent, ouste dehors. Framboisina a besoin d'espace. Tu viendras ce soir ? J'organise une petite fête au salon de thé avec les filles. Oh ! Enfin... D'accord, oui, je viendrai. Pas si haut, le chignon, Mademoiselle Milly Citron. C'est complètement démodé. Allô ? Oh, non ! Oh, non, voyons. Il faut voir plus grand. Framboisina n'est pas une créatrice de mode comme les autres. C'est une muse, une icône, une visionnaire. Non, 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 non. C'est une carnation chaude. Je veux qu'on peigne son studio de couleurs éclatantes. Alors, surtout pas de pastel. Entendu, mon chou ? C'est pour toi, darling. Oh, euh, bonjour. D'accord. Pareil que Marla. Attention, ton vernis n'est pas sec. Il faut qu'on s'entrugir la bête de mode qui est en toi. Chaque détail, chaque couleur doit hurler. Framboisina est là. Attends. Peux-tu me dire ce qu'il y a dans cette mixture ? C'est un masque aux pépins de raisin. Je pensais t'avoir expressément demandé un masque à la goyave. Ce n'est plus la saison, je n'ai plus de goyave. Tu n'as plus de goyave ? Les salons de beauté de mégapomme ne sont jamais à court de goyave. Mais ils sont à court d'amabilité et de gentillesse. Voyons, cerisette, tu n'y penses pas. Le tout mégapomme cypresse, c'est le rendez-vous des célébrités. C'est peut-être pour ça qu'on ne s'y sent pas chez soi. Ce n'est pas comme ici. Ah, ça va gâcher ton teint. Ne t'en fais pas, darling. Marla, c'est ce qu'il te faut. Je t'emmènerai dans le plus grand salon de beauté de mégapomme dès notre retour à la civilisation. Charlotte aux fraises, depuis que je suis revenue, cerisette n'arrête pas de critiquer mégapomme. Écoute-moi, mon petit, c'est comme ça que les stars fonctionnent. Elle a peur que tu lui fasses de l'ombre, alors elle cherche à tuer ta carrière dans l'œuf. Tu veux dire que cerisette est jalouse de moi ? Lily Framboise, tu devrais peut-être poser la question à cerisette. C'est au revoir et doux à mer. Rires et larmes et cœurs à l'envers. Tu dois partir, je sais, pour vivre tes rêves. On se connaît depuis tant d'années. Ton départ est lourd à porter. Tourne le vent des souvenirs, puis il m'enlève. Loin de toi, il n'y a plus de soleil. Loin de toi, plus de miel aux abeilles. Rien ne va plus, car on a trop de peine. Loin de toi, mais je sais bien qu'on s'aime. Loin de toi, c'est un peu de nous aussi qui s'en va et nous laisse démunis. Désormais, n'importe où, à toute heure, on pense à toi, tu restes dans nos cœurs. Mains dans la main, chantons encore. Pas une larme, faisons un effort. Gardons en nous les bonheurs partagés. Reviens vite, nous dire bonjour. Pour quelques heures, ou quelques jours. Appelle-nous, n'oublie pas l'amitié. Loin de toi, il n'y a plus de soleil. Loin de toi, plus de miel aux abeilles. Rien ne va plus, car on a trop de peine. Loin de toi, mais je sais bien qu'on s'aime. Loin de toi, c'est un peu de nous aussi. Aussi qui s'en va et nous laisse démunis. Désormais, n'importe où, à toute heure, on pense à toi, tu restes dans nos cœurs. Parfait ! Je suis sûre que ça va plaire à Lili Framboise. Que ça lui aurait plu, tu veux dire ? Freu, freu, Framboisina ne viendra pas ce soir. Marla m'a dit qu'elle dormait comme un bébé. Comment a-t-elle pu nous oublier ? La Lili Framboise d'avant n'aurait jamais laissé tomber ses meilleurs amis pour se coucher tôt. Et cette Lili Framboise-là me manque beaucoup. Cerisette, on dirait que tu n'es pas très contente de voir Lili Framboise s'en aller. C'est exact. Ça ne me plaît pas. Oui, je comprends. Elle va nous manquer, c'est sûr. Mais pense à elle. C'est la chance de sa vie. Elle va être célèbre. Quand on est célèbre, ce n'est pas toujours évident de rester soi-même. Lili Framboise a déjà beaucoup changé, n'est-ce pas ? Et je la trouvais plus heureuse quand elle vivait ici avec nous. Oh, alors tu veux dire que tu n'es pas jalouse de la voir partir ? Jalouse ? Non ! Je m'inquiète pour elle, c'est tout. Tu sais quoi ? On veut devenir une star et briller comme une étoile, mais en vérité, les étoiles brillent plus ici qu'un mégapomme. Oh non, pitié ! Pas le salon de thé ! Comment as-tu fait pour survivre toutes ces années avec un seul restaurant ? Oh ! J'adore la cuisine de Charlotte aux fraises. C'est une cuisinière si inventive que je n'arrive pas à m'enlasser. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Excusez-moi ! Bonjour, Lili Framboise. Salut ! Savez-vous où est Charlotte aux fraises ? Au lac Pardy ! Vite, je ne veux pas râter le début de la course ! C'est aujourd'hui qu'on dispute la course de bateau ! Mais pourquoi les filles ne m'ont-elles pas prévenu ? Viens vite, Marla, je ne peux pas manquer ça ! C'est ma compétition préférée ! Du bateau ? Attends, si tu tiens vraiment à faire du bateau, je peux t'inscrire dans le club de voile le plus sélect de mégapomme ! Regardez ! Voilà Lili Framboise ! Alors elle ne nous a pas complètement oubliés ! Tout le monde en place, on va pouvoir commencer la course ! Salut, Lili Framboise ! Je suis contente de te voir ! Salut, Cerisette ! Tu ne veux pas faire la course ? Si ! Mais je n'osais pas prendre ton bateau sans te demander la permission d'abord ! Pourquoi ne m'avez-vous pas rappelé que c'était aujourd'hui ? On comptait t'en parler hier soir à la fête, mais comme tu n'es pas venue, on n'a pas pu ! La fête ? Oh ! Je... Oh non ! Oh, ce n'est pas une grosse perte, mon petit chat ! Qui aurait envie de faire la fête dans un trou pareil ? Eh bien, moi par exemple ! Oh, Trésor, ça ne te ressemble pas ! Tu délires ! C'était une fête en ton honneur, tu sais, pour te souhaiter bonne chance dans ta nouvelle vie ! Oh, c'est vrai ! Allez, monte ! Tu veux faire équipe avec moi ? Avec joie ! Marla, viens voir ! J'ai un beau gilet pour toi ! Tu n'es quand même pas sérieuse, darling ! Je ne peux pas monter dans ce raffion ! Ce n'est pas un raffion, il fille comme le vent ! Allez, dépêche-toi, on va bien s'amuser, tu verras ! Et hors de question que je monte dans cette caisse à savon ! Tu n'es pas dans ton état normal ! Marla, non ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est un méga-pomme avec ce nouveau look ! Au revoir, Marla ! Comment avez-vous pu me faire ça à moi ? Je n'ai plus personne pour enregistrer mon émission, Marzine ! Au revoir ! Au revoir, Marla ! C'est très drôle, il est bien gentil de lui avoir prêté ton minibus, Cerisette ! Et tu es bien aimable d'avoir organisé une petite fête pour elle hier soir ! Oh ! Vous avez cru que je donnais une fête pour son départ ? Mais non ! C'était pour célébrer votre décision de rester là toutes les deux ! Tu es sûre que tu ne regretteras pas ta vie de star à méga-pomme, Cerisette ? Oui, certaine ! Je ne regretterai rien ni personne ! Je suis plus heureuse avec vous à Frésie Paradis ! Tu seras notre star à nous, Cerisette ! Je suis désolée d'avoir pu penser que tu étais jalouse de moi ! J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de détestable ! Je suis très heureuse d'être de nouveau moi-même ! Rentrons à la maison ! Petite Lily-Framboise et Gros-Pépin Attention, tout de monde, dégâle de pantal ! Voilà le travail ! Bonne chelie-poudre de Petit-Pépin, c'est toujours plus haut ! Tiens, bonjour, Petit Pépin l'ancien ! Bonjour à vous, Mademoiselle Charlotte aux fraises ! Sur quoi travaillez-vous ? J'essaie de trouver un moyen pour créer des fleurs de tailles différentes ! Certaines fraisies grandes et d'autres fraisies minuscules ! Même si cela demande de savoir calcul, pour la beauté de mes jardins devant rien, je ne recule ! Quelle idée, Fraisie formidable, Petit Pépin l'ancien ! Bonjour, Lily-Framboise ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Il fait un temps idéal pour venir admirer les fleurs ! Eh bien, à vrai dire, je ne fais pas que les admirer ! J'ai l'intention de créer un nouveau parfum en utilisant des morceaux de pétales ! Oh, est-ce que ça sent bon ? Oui, en effet ! Mais ce parfum va faire partie de ma nouvelle collection de printemps ! La plus fabuleuse jamais créée ! Il faut donc que ce parfum ait quelque chose de spécial ! Eh bien, avec toutes les fleurs qui t'entourent, je suis sûre que tu vas créer un parfum unique en Ariane-Tan ! À plus tard ! Voilà qui est vraiment très étrange, mais ça sent délicieusement bon ! Bien le bonjour, Lily-Framboise ! Bonjour à vous, princesse Fraisinette ! J'ai un petit service à vous demander ! Oh ! Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous savez que c'est toujours un plaisir d'aider les petits pépins ! Alors demandez-moi ce que vous voulez ! Petit ou grand service, n'hésitez pas ! Oh ! Les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé ! Ça a l'air vraiment délicieux ! Mais où est Lily-Framboise ? Oh ! Je ne l'ai pas vue de la journée ! La voilà, justement ! Oh ! Eh ! Bonjour, Lily-Framboise ! Prête pour le club de couture ? Oh ! Non ! Plus de couture ! Pitié ! J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui ! Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture ! Il y a un problème ? Un peu, oui ! Ceci ! J'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuel ! Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer ! Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant ! Mais j'avais tort ! En fin de compte, c'est exactement le contraire ! Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre ! Voyez-vous ! Pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules ! Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien ! Oh ! Mes yeux ! Oh ! C'est vraiment terrible ! Pauvre Lily-Framboise ! Oh ! Mes filles, c'est horrible ! Oh ! Ma pauvre Lily-Framboise ! Oh ! Si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins ! Plus que six douzaines à fabriquer ! Oh non ! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point... à ce point minuscules ! Hé ! Mais j'y pense ! Si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi, ce serait un avantage ! Ils auraient deux fois plus de confiture ! Bonjour Lily-Framboise ! Alors, c'est bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Très bien ! Allons, écoutez-moi tout le monde ! Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement ! Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh ! Quel parfum ! Est-ce que je sentais si mauvais que ça ? Oh ! Non ! Un peu de patience ! Si tu essayais la tenue à présent... Ta-da ! À mon tour, je vais essayer ! C'est super génial ! Oh, bien sûr ! Tiens, à ton tour ! Génial ! Attention ! Oh non ! Tiens ! Faites attention ! Oh non ! S'il vous plaît, revenez ! Oh, c'est pas vraiment parfum ! C'est pas vraiment parfum ! Oh non ! Oh non ! Ouvre toute cette agitation! Ouah! Comment... Mais qu'est-ce que le petit peu vin? Ouah! Si génial! De là où je suis, j'arrive à voir l'autre côté de la vallée. Ouah! 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 Oh non ! Maintenant, on va pouvoir préparer la confiture en arrière-temps Oui, grâce à les framboises C'est légèrement trop étroit Nom d'un pépin ! Vous ne pourrez plus travailler à la pépinière ni participer au confiturage sans que vous n'aurez pas retrouvé une taille normale Mais qu'est-ce qui arrive au petit pépin ? Et comment sont-ils devenus si grands surtout ? Lily-Framboise, tu as vu ce qui est arrivé au petit pépin ? En fait, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid ? Oh oui, on devrait rentrer ! Oh désolé Lily-Framboise, tiens, te rapporte ton parfum qui rend plus grand Merci Oui, justement à ce propos, c'est une drôle d'histoire C'est sûrement mon mélange qui a dû provoquer cela d'une façon ou d'une autre Et voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé J'ignore pourquoi mon parfum fait grandir toutes ces choses, mais c'est ce qui arrive Ce n'est pas normal pourtant Un parfum n'a jamais rien fait pousser Petit pépin l'ancien, bien sûr Oui, et bien quoi ? Il travaillait sur une formule pour agrandir les fleurs juste à côté de l'endroit où tu préparais ton parfum C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là Charlotte aux fraises ! Charlotte aux fraises ! Mon vaporisateur a provoqué un grand malheur Nous pensons avoir compris pourquoi Je ne sais comment votre formule a atterri dans mon tout nouveau parfum Et quand j'ai aspergé les petits pépins avec Vous avez aspergé les petits pépins avec ? Oui, j'ai... j'avais quelques problèmes pour coudre les tenues à cause de leur petite taille Alors... Mais, Lily Framboise, avais-tu pensé à un moyen de faire rapetisser les petits pépins ? Eh bien, je me disais qu'ils aimeraient peut-être rester grands Petit pépin l'ancien, vous avez bien une formule pour faire rapetisser les fleurs, n'est-ce pas ? Oui, j'ai le cas en effet, une formule pour chaque taille que vous dégirez Alors peut-être que si Lily Framboise faisait plus de parfum et qu'on le mélangeait à cette nouvelle formule... Pourquoi aurait-on besoin de le mélanger à mon parfum ? Mon vaporisateur ne marche pas de cette façon, c'est beaucoup plus long Il y a quelque chose dans ce parfum qui mélangeait au vaporisateur de petits pépins l'ancien a dû créer une réaction C'est à vous deux de le découvrir, vous devez absolument retrouver la formule de ce parfum J'ai presque fini, petit pépin l'ancien Voilà, en route ! Espérons que ça fonctionne Oh non ! Aucune réaction de ces produits Oh ! En tout cas, ce parfum sent très bon Est-ce le pulvérisateur qu'on a utilisé ce matin ? Non ! Celui-ci, je l'ai posé... ici ! De la poudre de petits pépins Pourquoi je ne vois rien du tout ? Étant donné votre taille, c'est normal, mais pour moi rien de plus banal Oh ! Ce n'est pas seulement à cause du vaporisateur, la poudre de petits pépins y est aussi pour quelque chose C'est une chance que vous soyez si petit, sinon nous n'aurions jamais trouvé la solution Je peux tout de suite en préparer Mais j'ignore totalement en quelle quantité Cette fois, je sens que ça va marcher Oui ! Ah ! On a réussi ! Ça a fonctionné sur un chapeau Mais je pense qu'il serait judicieux de refaire un test ou deux Hourra ! On a réussi, on l'a fait ! Nous avons trouvé un moyen de redonner aux petits pépins leur taille normale Très si fantastique ! C'est une excellente nouvelle Je savais que tu réussirais ! Félicitations, Lily Framboise ! Hourra pour Lily Framboise ! Grâce à petit pépins l'ancien, tout va revenir à la normale en deux temps, trois mouvements Oh non ! C'est un petit pépins ! Il nous faut beaucoup de poudre de petits pépins Charlotte aux fraises ! Il y a quelqu'un ? Nous avons un problème, je le crains ! Oh non ! Tu ne grappes de raisin ! J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient C'est étrange ! C'est carrément le monde à l'envers Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise ? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais petits pépins l'ancien n'arrivent pas à retrouver le bon dosage de poudre Nous allons refaire un essai, mais cette fois, on commence par le bleu Attention ! Si j'étais vous, je me... Baisse... J'espère qu'il va trouver le bon dosage rapidement Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière ? Alors, on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes Qu'adviendrait-il de fraisie-paradis si par malheur nous étions à court de jus ? Oh ! La situation est réellement catastrophique Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins Je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière C'est très juste ! Tu as tout à fait raison ! Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire ! Tout ça, c'est en grande partie ma faute, alors je vous aiderai à résoudre le problème Moi aussi, je vous aiderai ! Moi aussi ! Moi aussi ! Allez les filles, en route ! Super, c'est parti ! Oh, Lily-Franboise ! Nous aurons besoin d'encore plus de parfums ! Oh ! Mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs, je suis trop petite Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petites Quand on reste unis, rien n'est impossible ! Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place Oh non, je viens de penser à quelque chose Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques ? Une salade de fruits, tout de suite, dès que je saurai comment la préparer ! Et hop là ! Cette crasse, elle vient, oui ? Deux tasses de thé pour la 5, pronto ! Ou bien la 4, c'est un douce qui doit se faire le crasse ! Regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine ! Oh non ! Regardez-moi tous ces livres ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Où est-ce qu'on est censé les ranger ? Oh, je sais, on va les trier par couleurs ! Il a raison ! Prince pour les verres ! C'est une excellente idée ! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est simple, tout ce que les petits pépins faisaient ! Suivez-moi ! Cette fleur-là ! J'aimerais bien qu'on m'explique comment... Comment les petits pépins s'y prennent... Avec eux, ça a l'air si facile, alors que c'est loin d'être le cas ! Non, Darisa ! C'est une catastrophe ! Oh non ! Oh ! Ça fonctionne ! À mon tour ! Non, à moi ! Alors, content d'avoir retrouvé ta taille ? C'était amusant d'être grand, mais cette taille me convient beaucoup mieux ! J'aurais dû comprendre que vous étiez parfait tel que vous étiez ! Je suis désolée d'avoir essayé de vous changer juste pour me faciliter la tâche ! Oui, au final, je n'ai fait qu'empirer les choses pour tous les habitants de Fréziparadine ! Je vais de ce pas en faire un autre pot pour vous réagrandir, vous et vos amis ! Regardez, les amis, les petits pépins sont revenus ! Oh ! Ils ont retrouvé leur taille normale ! Oui ! Oui ! Oui ! Alors, qui parmi vous a envie de retrouver sa taille normale ? Je suis heureuse que tout soit revenu à la normale ! Vous savez, je n'ai jamais souhaité que les petits pépins soient plus grands, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il est important que tous les habitants de Fréziparadine soient différents et uniques ! Moi non plus ! Pareil ! Ça, c'est vrai ! Alors tu vois, grâce à toi et à ta potion, nous avons enfin pris conscience de l'énorme contribution qu'apportaient les petits pépins ! Oui, peu importe qu'ils soient tout petits, ils sont bien plus efficaces pour faire marcher la pépinière que chacune de nous ! Chacun est unique et peut apporter sa contribution ! Peu importe que l'on soit grand ou tout petit, les petits pépins apportent leur contribution ! Et nous, nous apportons la nôtre ! Je sais que vous avez eu une rude journée, mais nous avons encore la confiture à préparer demain ! Oh ! Et je vous ai promis des tenues imperméables pour les petits pépins ! Je pourrais peut-être demander à petit pépin l'ancien de me rapetisser pour que je... Pourquoi nous, on ne t'aiderait pas à coudre toutes ces tenues ? On a réussi les filles ! Une lumière dans la nuit C'est parti les amis ! Oui, c'est ici que tout commence ! Alors en avant, les habitants de Freddy Paradis vont bientôt nous rejoindre pour la grande cueillette des frais et très brillants ! Alors il faut que ces tenues grosses soient impeccables ! D'accord ? Super ! Bien, tout en avant, on se remue les pépins, on se bouge ! Je compte sur vous les amis, il n'y a pas une seconde à perdre ! C'est bon, je m'en occupe ! Je peux me débrouiller tout seul ! Je vais y arriver ! T'as un travail d'équipe, n'aie pas peur de demander l'aide ! Les amis, on va avoir besoin d'un petit coup de main pour soulever cette grosse ! Fantastique ! Tout le monde est prêt ? Attention ! Le fond d'une 4 fois ! 1... Mission accomplie ! Oui, c'est le dernier tas de feuilles ! C'est du bon travail ! Petit Pépin, je suis fière debout ! Ouais ! Oui, c'est super ! En fin de compte, c'est pas mal ! Pas mal du tout ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour fêter l'arrivée de l'hiver ! Quand je vois ça, je me dis que c'est vraiment la période de l'année que je préfère ! Bien, à présent, nous allons faire briller cet endroit de mille feux ! Le temps s'est beaucoup rafraîchi ! Ça, c'est signe que l'hiver arrive ! Attendez, je vais vous aider ! On ira deux fois plus vite si on travaille ensemble ! On dirait une sorte... une sorte de... de gros coffre ! Je me demande ce qu'il contient ! Désolée ! Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées ! Ah oui, c'est bien celui-là ! Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frézi Paradis ! Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire ! Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frézi Paradis ! Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider ! Lili Framboise ! Lili Framboise ! Il y a quelqu'un ? Lili Framboise ? Une petite seconde, Charlotte aux fraises ! Ah ! Je l'ai trouvée ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver ! C'est Frézi magnifique ! C'est tellement original et tellement beau ! Oh, merci ! C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat ! Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lili Framboise ! Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout ! Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait ! Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant ! Eh bien, clafoutis, pralinettes, en route ! Laissons Lili Framboise travailler ! Oh ! Ce soir, j'organise une lecture au salon ! J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous ! Oh ! Oui, bien sûr ! Compte sur moi ! Clafoutis ! Ah ! Les voilà ! Où sommes-nous, Charlotte aux fraises ? Ah ! Bon anniversaire ! Très vite pour moi ! Eh, merci d'être venu ! Entrez, faites comme chez vous, asseyez-vous où vous voulez ! Voilà un événement que j'attendais avec impatience, Charlotte aux fraises ! Vous savez, autrefois, c'était ce que je préférais dans l'arrivée des premières gelées ! C'est une époque de l'année vraiment amusante ! Remplie de bons moments, comme le bal des fraises scintillantes, ainsi que la grande cueillette ! Mais il arrive parfois qu'on oublie à quel point elle est importante également ! C'est pourquoi les habitants avaient l'habitude de lire ce livre, La grande cueillette des fraises scintillantes ! Il raconte l'histoire des toutes premières gelées d'hiver ! Il y a bien longtemps, quand Fraisiparadi n'était encore qu'une toute petite ville, tout le monde travaillait dur pour l'aider à se développer ! Ensemble, les habitants plantèrent les graines qui allaient ensuite donner naissance aux magnifiques vergers des délices ! Mais la toute première année, Fraisiparadi connut un hiver bien rude ! Il fit particulièrement froid ! Certains habitants se retrouvèrent bloqués dans leur maison à cause de la neige, pendant que d'autres la dégageaient ! Les provisions de nourriture qu'on avait faites pour l'hiver diminuaient ! Les habitants partageaient ce qu'il leur restait ! À mesure que les jours passaient, la météo ne fit qu'empirer ! Oh ! Il se mit à faire très froid ! De plus en plus froid ! On eut très peur que les jeunes pousses ne survivent pas ! Et c'est ainsi que la première fraise scintillante fut taillée et transformée en une magnifique et rayonnante lanterne ! En effet, il était très important de... Alors on sculpte des fraises scintillantes depuis si longtemps ? C'est exact ! Depuis de très nombreuses années ! Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous nous servons des fraises scintillantes... Je ne savais pas qu'il y avait une véritable raison ! Moi, je croyais qu'on faisait ça pour s'amuser ! Oui, c'est très amusant, mais c'est aussi important parce que c'est... Cette année, je vais créer la plus belle fraise scintillante qu'on ait jamais vue ! Oui, mais avant tout, nous devons nous rappeler pourquoi nous sculptons ces jolies fraises ! Et voyez-vous, dans ce livre, il est écrit... Oh ! Je vais de ce pas commencer à travailler sur un dessin des plus audacieux ! Moi aussi, moi aussi ! Mais vous ne voulez pas entendre la fin ? Oh si, mais je meurs d'envie de commencer à travailler sur des modèles ! Pourquoi attendre la dernière minute ? Oui, elle a raison ! Quant à moi, j'ai vraiment l'intention de me surpasser cette année ! Excellent ! Et t'épaisons-nous ! Oui, j'ai perdu du temps ! On a du pain sur la planche ! Oh, je suis sûre qu'on va s'amuser comme des foils ! Mais... Je crois qu'elle ne trouvait pas l'histoire si intéressante que ça ! Je suis désolée, princesse voisinette ! Peut-être que ce n'était pas le bon moment ! Mais soyez patientes ! Un jour, vous leur ferez comprendre le véritable message de cette cérémonie ! Je sais que vous y arriverez ! Pas mal du tout ! Mais ce n'est pas encore suffisant ! Ce n'est pas assez unique, pas assez original et on a déjà vu ça un millier de fois auparavant ! Continue ! Je dois y mettre tout mon cœur et mettre tout mon talent dans ce dessin ! Ce doit être le plus fantastique, le plus joli, le plus merveilleux ! Non ! Ce n'est pas encore ça ! Ah ! Oui, oui, ça y est ! Je crois que je suis sur la bonne voie ! Un tout petit peu plus gros de ce côté-ci ! J'en enlève un tout petit peu de ce côté-là ! Je le tiens, ça y est ! Je suis sûre que personne n'a jamais vu un dessin pareil auparavant ! Les framboises ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ton idée pour la fraise scintillante ? Non ! Enfin, je veux dire, peut-être bien... Je veux dire... j'en sais rien ! Je veux dire... pourquoi ? Si t'es juste une question, t'en fais pas, j'ai rien vu ! Sûr ? Même pas une seconde ? Eh bien, peut-être la moitié d'une demi-seconde, mais ce n'est pas pour ça que je suis passée ! Je veux simplement que ça reste une surprise ! Oui, je comprends ! Moi aussi, je veux que mon dessin soit une surprise ! Je voulais juste te demander si je pouvais t'emprunter du papier pour dessiner ma fraise scintillante ! Elle est là, dans ma tête, mais si je ne la dessine pas très vite, j'ai peur de l'oublier ! Mais bien sûr ! D'ailleurs, c'est aussi comme ça que mon idée m'est venue ! Un peu comme par magie ! Je l'ai eue comme ça, sans réfléchir ! Tiens, voilà pour toi ! Ah ! Celle-ci me semble pas mal ! Jolie forme ! Et taille idéale ! Je crois que je vais la prendre ! Et de ton côté, Charlotte aux fraises, tu trouves ton bonheur ? Je crois que je vais choisir celle-ci ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, c'est ce qu'on appelle une jolie fraise ! Oh ! Lili Framboise, c'est la fraise scintillante sur laquelle tu vas dessiner ! Oh ! Euh... Oui, en effet ! Et je ferais mieux de rentrer demi-mètre ! Mais qu'est-ce qu'il lui prend, tout à coup ? Elle préfère que sa fraise scintillante reste une surprise ! C'est ça, alors ? Où est-ce que vous allez toutes comme ça ? Chez Charlotte aux fraises ! On va s'échanger nos idées pour les fraises scintillantes ! Tu viens avec nous, Lili Framboise ? Si vous insistez ! Mais je n'ai pas l'intention de leur montrer quoi que ce soit ! Pas avant d'avoir sculpté ma fraise scintillante ! J'ai hâte de voir, c'est bon ! 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 Je peux commencer ! Je peux s'il te plaît ! Bien sûr, Pruti ! Comment ! J'ai mis du temps pour arriver au résultat que je voulais, mais... Qu'est-ce que vous en dites ? Oh ! Mais on dirait... Oh ! Il ressemble presque trait pour trait à mon dessin ! Il est vraiment fantastique, Prunty. Jetez donc un coup d'œil. Le mien lui ressemble un peu. Ben ça, alors, le mien aussi. Quelle coïncidence, le mien aussi. Comment est-ce possible? Pour la simple et bonne raison que Fleur d'Oranger a copié mon dessin. Mais, mais, enfin, Lily Framboise, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Oh, voyons, bien sûr que non, c'est évident. Alors comment aurait-elle pu le copier? Oh, eh bien, elle a copié sur Baba Hortensia, qui a copié sur Prunty, qui a copié sur Mimi Citron, qui a copié sur moi. Attends une seconde. Tu plaisantes, là. N'est-ce pas, Lily Framboise? Oh non, au contraire, je ne plaisante pas du tout. Attends, ne nous énervons pas et essayons de comprendre. Si tu savais à quel point j'ai travaillé dur sur ce dessin, je voulais créer quelque chose de vraiment spécial, d'unique et d'original pour la grande cueillette de la fraise scintillante. J'avais réellement mis tout mon cœur dans ce projet. Ne te mets pas dans cet état, il y a forcément une explication. Évidemment qu'il y en a une. Vous avez tout simplement copié sur moi. Vous avez gagné. J'abandonne. Il est hors de question que je participe à la cérémonie cette année. Mais Lily Framboise, on a besoin de toi. On ne pourra pas célébrer la fraise scintillante si tout le monde n'est pas présent. Tu sais, ça ne me plaît pas de dire ça. Mais Lily Framboise a peut-être raison. Il se peut que Fleur d'Oranger ait copié sur moi. Eh bien, écoute, je m'étais promis de ne rien dire, mais il semble évident que Mimi Citron a peut-être triché elle aussi. Je m'en veux rien que d'y penser, mais j'ai comme l'impression que Brindy a en effet copié mon dessin. Charlotte aux fraises, je pense qu'on a un petit problème. Je commence à croire que certaines d'entre nous ont en effet copié les dessins des autres. Oh non, Brindy. C'est vrai. Baba Hortensia est venue dans mon studio ce jour-là. Hé, j'ai tout entendu. Es-tu en train de m'accuser d'avoir copié ? Écoute, je ne dis que la vérité. Mais c'est Fleur d'Oranger qui a copié sur moi. Je n'ai copié sur personne d'abord. D'ailleurs, ça pourrait très bien être toi qui a copié sur moi. Allons, allons, calmez-vous, les amis. Cela ne sert à rien de s'emporter. Pourquoi on s'emporterait ? Parce que vous avez copié sur moi. Oh, les amis ! Puis le ton est monté, elles ont commencé à s'accuser les unes les autres et du coup, plus personne ne veut sculpter de fraises. Si les habitants de Frésie-Paradis ne travaillent pas tous ensemble, la grande cueillette ne pourra pas avoir lieu. J'ai bien peur que nous soyons obligés d'annuler la grande fête. Tu es mignonne, Pralilette. Oh, mon clafouti. Je sais que vous voulez m'aider, mais on ne peut rien faire du tout. On n'aura plus besoin de ça maintenant. Une petite minute. Mais oui, à présent, tout s'explique. Je sais exactement quoi faire maintenant. Réunion d'urgence ! C'est l'heure de la réunion ! Rendez-vous au salon de thé ! Papa Hortensia, Pruntime et Missy Tronfleur d'oranger ! Rejoignez-moi le plus vite possible ! Faites passer le message à tout le monde ! Allez, les amis ! Réunion au sommeil ! Immédiatement ! Voilà, c'est une surprise ! J'espère qu'il n'est rien arrivé. C'est tout de même bizarre ! Pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises ? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi ? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît ! Allez, les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière ! Quand le plus glacial de tous les hivers frappa Frézy Paradis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et il savait que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons, dit-il, et placer des vers luisants à l'intérieur ? Et pourquoi ferions-nous ça ? demandèrent les autres. En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin. Mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle. C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela fonctionna ! Les plantes furent sauvées ! Mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Frézy Paradis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Frézy Paradis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh, mince alors ! Je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez ? Ici. Hé, une minute ! C'est... c'est... c'est mon dessin. Exact. J'ai... j'ai dessiné exactement la même chose. Hé, moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors... mais alors... Je vous ai toutes accusées de m'avoir copiée alors que ce n'était pas le cas. Oh ! Je suis tellement, tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour... comment dire... me pardonner. Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Oh ! Regardez, les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je parie que les fraises sont complètement gelées. Ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps. Est-ce que ça rend bien ? Incroyable ! Et celui-ci, qu'en dites-vous ? Super, fleur d'oranger ! Tu as oublié un endroit juste là. Est-ce que tout le monde a bientôt fini ? Oui ! Alors, attendez-moi encore deux petites minutes. Juste une seconde, je vais les prévenir que c'est l'heure. Pourriez-vous dire en vers l'huison qu'on est prêtes ? Merci beaucoup. Quand rien ne va comme tu veux Quand la chance t'oublie un peu Dis-toi que derrière les nuages brille un bel arc-en-ciel. Quand tu crois que c'est raté Et que ton gâteau est brûlé Tu trouves un trèfle à quatre feuilles au réveil. Vive la vie ! Elle est douce Elle est ce que tu en fais Va où elle te pousse Puis crois-moi La vie va Suffit de regarder Cette belle journée C'est bien Tout va bien C'est bien Tout va bien Chante, chante, promène-toi Siffle un petit air Siffle un petit air Réjouis-toi Que personne ne prenne le soleil de ton cœur Sers volant Sers volant, course dans les bois Change un grognement en cris de joie Trouve ta petite lumière intérieure Chante le bonheur Vive la vie ! Vive la vie ! Elle est douce Elle est douce Elle est douce Elle est ce que tu en fais Pas où elle te pousse Oui, crois-moi Oui, crois-moi Oui, crois-moi La vie va La vie va La vie va Suffit de regarder Cette belle journée Tout va bien